coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque poisson j'avais une lecture pour la personne du signe zodiaque poisson pour le mois de février 2021 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites un peu partout sur mon channel en bas de la vidéo dans les commentaires cliquez sur le deuxième lien réservé et je suis à vous merci de bien vouloir partager mes vidéos etc etc on va donc commencer cette lecture est une lecture générale énergie interchangeable elle ne résonne pas avec vous je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui les énergies sont partout comme ça pour les poissons oh non les poissons les poissons président parti d'entre vous il est probable que vous en avez ras-le-bol ras-le-bol d'une situation ras-le-bol d'une relation amoureuse ras-le-bol d'un partenaire ras-le-bol d'un mari ras-le-bol d'une femme énergie interchangeable à vous de savoir qui est l'homme qui est la femme d'accord vous pouvez c'est un partenaire on a ici quelqu'un qui ne veut plus se laisser marcher sur les pieds on a ici quelqu'un qui ne veut plus se faire manquer de respect par son partenaire pour d'autres là aussi probable que vous êtes ici dans une connexion avec un partenaire par contre qui ne tient jamais ses promesses il vous promet la lune ensuite il vous offre une pieuvre ok et depuis un certain temps on a donc ici quelqu'un qui commence à se dire you know what moi je ne vais pas continuer de de me battre pour que notre couple puisse arriver à de meilleurs horizons je ne vais pas continuer de me battre pour que tu puisses voir ma valeur je ne vais pas continuer de me battre pour que tu puisses comprendre mon point de vue parce qu'apparemment tout ce qui t'intéresse c'est de t'éloigner de moi ou encore tu me tournes dos quand j'essaye de te parler pour une autre partie d'entre vous si vous êtes ici déjà marié en couple encore s'il n'y a pas réellement de séparation officielle entre vous et un partenaire il est probable que vous êtes ici dans des situations où vous plaignez du fait que votre partenaire ne veut pas vous écouter votre partenaire ne veut pas entendre les plaintes que vous avez quand il s'agit de votre union quand il s'agit de son comportement quand il s'agit de sa manière de vous traiter pour d'autres il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a tourné dos quelqu'un qui vous a crié ras le bol quelqu'un qui vous a dit écoute tu vois je crois que j'ai perdu assez de temps avec toi parce que tout ce que tu sais faire c'est me faire perdre mon temps et on a ici quelqu'un qui ne veut pas entendre vos excuses ou encore qu'il ne vous donne pas la possibilité de présenter vos excuses dans un certain sens ok oui c'est d'un partenaire vous pouvez ici avoir affaire à une personne avec qui vous avez été en cours depuis déjà huit ans pour d'autres depuis 2018 et pour une autre partie d'entre vous depuis le mois d'août 2020 je suis juste fatigué on aura beau essayer on aura beau essayer d'arranger la relation on aura beau essayer de faire avancer les choses je suis fatigué parce que ça marche pas il est important pour moi que je me rende compte ici que ça marche pas pour qu'on puisse éviter de se blesser pour qu'on puisse éviter les problèmes encore plus intense que les problèmes que nous traversons aujourd'hui ça ne marche pas j'ai essayé d'être patiente j'ai essayé d'être compréhensif 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 oui c'est compréhensif j'ai essayé de te comprendre j'ai essayé de de me minimiser pour te mettre en hauteur pour te mettre sur le podium pour que en me disant que bon voilà c'est peut-être ce que je dois faire en restant douce calme tranquille et muette en te laissant prendre les rênes de du bateau tu feras sûrement le même effort pour moi à se voir j'ai essayé de te comprendre mais c'est à partir on a ici quelqu'un qui criera le bord pour d'autres si vous habitez dans le même appart la même maison que partenaire on a ici quelqu'un qui ne dort même plus dans la même chambre que vous il dort dans la chambre d'amis ou encore elle dort dans la chambre d'amis pour d'autres il y a ici une certaine distance entre vous et votre partenaire on a ici quelqu'un qui ne décroche plus vos appels quelqu'un qui vous a bloqué de partout quelqu'un qui ne it's like i'm done et pour une autre partenaire vous le pire dans cette histoire c'est que la dispute qui a fait déborder le vase est une dispute très stupide aucune substance dans cette dispute c'est juste la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'on a ici quelqu'un qui se dit ah mais non ah mais non ah mais non tu n'essaies pas de changer tu n'essaies pas de t'améliorer tu n'essaies pas d'améliorer les choses pour moi les choses pour nous on tourne en rond dans cette relation on tourne en rond dans cette connexion à la fin il faut que je pense à moi ok oui c'est un partenaire vous on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui a décidé de prendre une pause j'ai besoin d'une pause cette pause que je te demande c'est une pause où il faudrait que moi même je me je je me réveille dans un certain sens pour savoir si je veux vraiment continuer cette relation ou pas j'ai besoin d'une pause j'ai besoin de savoir si tu as vraiment fait pour moi si je me suis marié avec la bonne personne si j'avance vers de meilleurs horizons ou encore si je peux avancer vers de meilleurs horizons seul parce que le stress que tu me causes est un stress qui n'est pas le bienvenu vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est vierge vierge ascendant cancer poisson scorpion pour une autre partie d'entre vous on a aussi ici dans une situation où on a quelqu'un qui voudrait s'excuser ou encore on a quelqu'un qui sait que c'est de sa faute si certaines choses tourneront si vous êtes coupable dans cette relation d'accord peut-être que c'est vous qui êtes coupable peut-être que c'est votre partenaire qui est coupable n'oubliez pas l'énergie interchangeable mais on a ici la personne qui est coupable de cette destruction automatique self destruction détruit toujours ce qu'il y a de bien dans sa vie quand il y a quelque chose de bien dans ta vie toi-même tu te débrouilles pour tout détruire personne ne t'a demandé quelque chose c'est comme si il y a un bouton on te dit ne touche pas et puis tu touches you know si on a ici quelqu'un qui reconnait que c'est de sa faute si une relation n'avance pas on a ici quelqu'un qui reconnait c'est tort dans une relation mais est-ce que vous avez cette même personne là à un certain moment qui va vouloir demander pardon qui va vouloir faire des efforts pour arranger la situation qui va vouloir retourner la situation en votre faveur ou encore à la faveur du couple question boule de gomme la suite c'est sur vimeo je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour accès à la suite pour les autres si vous avez besoin d'une guidance qui va avec moi c'est le deuxième lien on a les il y a également conseil à poisson scorpion vierge bisous et bye bye c'est parti c'est parti